Économie 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 Le titulaire de ce statut est illigible à toutes les formules de financement, notamment la finance islamique. Aucun diplôme ou formation ne sont exigés aux candidats à ce statut. Les salariés peuvent avoir une cotisation au niveau de la CASMAS, exception faite pour les fonctionnaires de la fonction publique. Aujourd'hui, ceux qui travaillent dans le lancement supérieur ont déjà la possibilité de cumuler des fonctions dans le secteur économique. Le reste, il y a actuellement un projet d'amendement du code de la fonction publique pour leur permettre de cumuler des activités en parallèle. Pour les domaines d'activité de l'auto-entrepreneur, sont concernés entre autres le conseil, l'expertise, la formation, les services numériques et les prestations à domicile. Les auto-entrepreneurs profiteront d'un régime fiscal préférentiel à condition de ne pas dépasser 5 millions de dinars de chiffre d'affaires durant trois exercices consécutifs. 7h19, on va parler des résultats probants dans la lutte contre l'inflation. Absolument, Soraya, avec les données relatives à la situation économique de l'Algérie en ce début d'année 2024, qui font ressortir une bonne nouvelle. S'agissant d'abord des équilibres macro-économiques qui sont au vert et une mauvaise concernant l'inflation, dont le rythme annuel s'est établi à fin 2023 à 9,2%. Il y a lieu de souligner l'effort soutenu fourni par l'État conformément à l'engagement du président de la République en vue de renforcer le pouvoir d'achat des ménages, dont la dégradation s'est accélérée depuis l'apparition des tensions inflationnistes en 2021. Grand redéploiement de la SONATRAC dans cette conjoncture favorable au gaz algérien. Avec le renforcement de ses exportations vers l'Europe notamment, regain d'intérêt des investisseurs étrangers pour l'exploration en Algérie. Et surtout, avec la dernière visite du président directeur général du groupe en Libye, elle marque la reprise des activités de la SONATRAC. Dans ce pays, on fait le point avec Jawida Asouk. L'objectif de cette visite est double, formaliser tout d'abord la reprise des activités du groupe Aradamès, renforcer davantage la coopération entre les deux compagnies pétrolières nationales des deux pays par de nouvelles activités dans l'exploration gazière et pétrolière. L'intervention du groupe SONATRAC, elle s'inscrit dans son axe stratégique, dans une activité du cœur de métier qui est bien sûr celle de l'exploration et celle également de la réalisation qui se situe bien sûr en amont. La chaîne de valeur de la filière énergie, c'est un choix stratégique. Investissement étranger, évidemment, l'intérêt des investisseurs est grandissant avec une demande mondiale en progression pour le gaz naturel. C'est le but en tout cas du groupe italien EUNI, un groupe déjà partenaire avec SONATRAC et qui veut renforcer davantage ses investissements en Algérie. Même intérêt exprimé par le géant américain ExxonMobil, Mendouche Bardet, expert en énergie. Ça c'est un très beau signe qu'il y ait la plus grande société dans le monde, suivie de la deuxième qui est Chevron, qui est américaine, qui s'intéresse au domaine minier algérien. Ce genre de société, ce sont des contrats de long terme. Donc cela veut dire que nous avons, pour le cas de l'Algérie, de beaux jours devant nous. À l'horizon 2040, le gaz prendra en charge 24% des besoins mondiaux en énergie, 12% de plus en 2050. Ces chiffres confortent le groupe de SONATRAC comme partenaire incontournable dans ce contexte énergétique mondial. Dans ce journal économique, nous parlons également des cours du pétrole qui ont reflué ce week-end. Absolument, Soraya. Le marché relativisant la portée des attaques en mer rouge, tandis que l'équilibre entre offres et demandes continue de poser question. Cependant, l'absence de rupture d'approvisionnement brut pour le moment plafonne les gains des deux références mondiales. La hausse du prix du pétrole reste limitée par les craintes persistantes d'un ralentissement économique en Chine. Premier importateur mondial de brut. On termine avec le Maroc. Interdiction d'une manifestation contre la vie chère. Oui, le Maroc qui fait face à une flambée des prix des carburants et des denrées alimentaires en raison d'une sécheresse historique et des conséquences du conflit russo-ukrainien. Le taux d'inflation a atteint au Maroc 4,1% à la fin avril et la croissance devrait osciller entre 1,5 à 1,7 en 2022. Ce qui a provoqué la colère du citoyen marocain qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui le manifeste en sortant dans la rue. Mais, vous l'avez précisé, les autorités marocaines ont annoncé l'interdiction d'une marche prévue aujourd'hui à Casablanca contre la cherté de la vie, les restrictions aux libertés ainsi que la normalisation avec l'entité soniste. C'est tout pour moi, Soraya Zanta. Merci beaucoup Nabila Hossin.